Bonjour les amis, je vous retrouve pour une petite aquarelle, véritablement une aquarelle destinée à toi qui débute l'aquarelle, donc pour débutants. Je vais partir une fois de plus sur mon support, le papier de chez Goyen Crull, donc du 25%, dimension de 24 x 32 cm en 300 grammes. C'est un papier vendu en 20 feuilles en collé 4 faces que j'achète à 9,50€. Vous trouvez ça sur des sites spécialisés en ligne et parfois ça arrive de le trouver également sur Amazon pour la petite information. Au niveau des pigments, je reste du côté de l'Allemagne avec les pigments en qualité fine de chez Bosner. Vous avez donc la boîte devant vous. Ça coûte une histoire de 20,50€ également disponible sur bosner.ve ou bosner.fr. que mes souvenirs ne font pas des faux. J'affiche de suite la palette. Voilà, voilà, je vous propose évidemment ce petit tuto rapide, je l'espère, en restant vraiment le plus simple possible en musique et commenter. Donc pour les pigments, il suffit de faire un arrêt sur l'image. Je vous aurai donc énoncé des couleurs. Au niveau de l'interprétation, donc je vais laisser libre cours en mon imagination, puisque je vais partir tout simplement de l'image destinée au départ à colorier, dans l'imprimer et à colorier. Quand je parle de ceci, donc rien au départ, vous imprimez et vous coloriez soit au crayon, soit au feutre, soit à la gouache ou autre. Et pour l'exercice, donc proprement dit ici, c'est le fait d'avoir, donc se servir de l'esquisse et de reporter donc cette esquisse sur le support du mieux que vous pouvez, en gros. Et puis laisser libre cours vraiment à votre imagination, donc je le répète, et travailler vraiment au fil de l'eau. Je vais utiliser les pinceaux que je préparais ici à ma bouche. Un petit fond léger, un banc. Pour les herbages que je vais mettre ici devant, donc ce sera tout simplement avec un pinceau plat ou autre, j'ai envie de donner un effet automatique. Sur le papier sec, donc je vais mouiller pour le ciel, je ne vais pas mouiller ici devant. Ou bien je fais un petit jus et puis je sèche, pour que le pigment suivant qui arrive dessus soit marqué au niveau du grain du papier. Si jamais vous travaillez mouiller sans mouiller, ça va fuser, et là évidemment vous n'aurez pas l'effet escompté pour avoir par exemple des herbages un peu plus élevés. Un petit chemin central, quelque chose ici derrière, parce que je fais un petit relief ici derrière, je vais voir maintenant. Un tronc, et alors au niveau végétatif, plus lumineux donc et plus clair du côté de la lumière et beaucoup plus foncé donc du côté droit. Idem pour l'arbre et plus lumineux donc du côté gauche. Voilà les amis, c'est parti, je vais mouiller mon support. Donc la réflexion se fait avant, donc il faut construire un petit peu votre aquarelle, c'est un petit peu ce que je vous conseille. Donc moi je vais partir quand même sur un fond un peu léger. Je vais quand même donner un petit jus pour ne pas que quand je vais donner un effet donc sur mon support pour qu'il y ait des points blancs partout. Donc je vais donner un petit effet, un petit jus donc très léger. Voilà voilà, je n'en mets pas au niveau du chemin. Le banc c'est pas la peine non plus, de toute façon il y aura assez de charges intermédiaires. Alors le bleu, on va partir avec le bleu qui est donc ici par exemple. Pour l'instant je garde tout simplement le pinceau plat. En sachant que c'est un petit gris ici, donc l'eau reste quand même pas mal dedans. Et on va donc commencer donc sur le dessus. Je vais faire un mélange de bleu, mais c'est vraiment libre cours. Voilà c'est pas mal. Un ciel très léger et je vais travailler de haut en bas. Jusqu'à la ligne d'horizon en sachant que ce sera donc plus coloré donc sur le dessus. Je reprends un petit peu, je vais accentuer un petit peu plus quand même la pigmentation. Un millimètre dans l'eau, pas plus. Voilà et c'est le fait de travailler vraiment. Vous essuyez votre pinceau comme il faut. Voilà, il est juste mouillé, donc il n'y a plus de pigment dessus. Et vous travaillez donc de haut en bas. Un petit peu comme à la vie si vous voulez, vous aurez un effet automatique. Au niveau de la pigmentation. Alors normalement ces lignes que vous voyez à l'écran vont disparaître à partir du moment où vous mouillez un petit peu votre pinceau. On va travailler maintenant de bas en haut. Donc je retire un peu de pigment. Et là je remonte gentiment de goutte à goutte vers le dessus. Et là je relève tout doucement déjà mon pinceau. Voilà un aplat qui me semble pas trop mal. Alors je pourrais donner un ciel nuageux. Pour le faire c'est très simple. que vous prenez un sopalin ou prenez un clinique si vous allez ouvrir le nuage. Ici je ne veux pas. Donc je veux vraiment un ciel lumineux. Bleu, un ciel d'été si je puis dire en gros. Et vous laissez donc votre ciel du plus foncé au plus clair vers le bas. Je refais encore un petit coup. Avec le pinceau juste, tout juste humide. Et je remonte une dernière fois. Je m'arrête en plein milieu. Pour avoir vraiment un dégradé où je le souhaite. Alors comme j'ai dit que je mettais un petit jus. Je prends juste un peu de jaune qui est ici. Votre pinceau est préalablement essuyé. Donc ça fait un jouet un peu verdâtre. C'est ce que je voudrais quand même. Et vous venez donc apposer un petit jus très léger. Deux parts et d'autres. Ici. Vous venez déjà dans les tons verts. Vous le constatez. Comme je vous l'ai dit, c'est pour quand il y aura des séchanges. Pour ne pas qu'on voit vraiment le grain du papier. Donc je veux quelque chose de très minu pour cette aquarelle. Un petit exercice sympa. Vraiment pour toi qui débute. Donc tu travailles dans le sens de la végétation. Ici il y a un talus qui part à droite à la gauche. Donc il essaie de donner le coup de pinceau adéquat. Là on part de la gauche à la droite. Voilà. Et là une fois de plus plus diluée. Voilà. Et ici donc j'ai déjà accentué le pigment beaucoup plus marqué devant. avec une pointe de vert déjà dedans si je le souhaite. Donc je prends le même jaune. Et j'ajoute déjà un peu de vert. Pour donner déjà un effet un peu plus. Voilà. Plus cohérent. Et il n'arrive à rien ici derrière. Mais comme je l'ai dit. dans le sens de la végétation. Alors vous pouvez prendre de l'ocre et du brin déjà. Si vous le souhaitez. Pour venir marquer éventuellement. Un petit peu donc le bord du chemin. Ici donc pareil. Donc c'est la terre d'ombre brûlée. Du brin Vandy que j'ai ici donc sur cette palette. Voilà. Vous voulez donc tout simplement poser un petit peu. Et bien bravo de rajouter par exemple des petites pierres. Ça vous prenez tout simplement une carte plastifiée. Donc c'est mouillé. Je la prépare ici. On va venir en mettre ici. On va venir un petit peu en mettre là aussi. Ça peut être pas mal. Pourquoi pas. Un petit effet sympa. Tout simple. Vous prenez donc le côté arrondi. Un peu plus de couleur avec du brin Vandy. Que vous donnez un petit coup comme ça là dedans. Voilà. Pour l'instant vous ne faites que poser des pigments. Voilà. Ceci. Ensuite. Vous venez donc travailler. Vous essuyez. Vous donnez un petit effet sympa. Avec des petites pierres. Et idem. Vous en mettre une ou deux. Mon copain ici. Vous relevez. Vous remettez. Voilà. tout simplement. Et vous laissez telle quelle. Vous pouvez également travailler un petit peu avec la carte. Ça donne un petit effet déjà là dedans. Juste en dessous. Regardez. Voilà ce que ça donne. Vous déplacez un peu le pigment. Ça donne un petit relief déjà sympa. Sans trop. Pour pointe à tête. Pareil ici. Là. Je tourne un petit peu la carte à l'autre sens. Voilà. Une petite pierre blanche là également. Ici. Vous lavez comme il faut. Voilà. Voilà. Un petit effet. Donc tout simple. Et à ce moment là. Vous passez déjà. Au séchage. Alors. Je vais prendre. Ceci. Le banc. Je vais prendre la terre de sienne. Qui est là. Voilà. Un peu de brin ici. Ça mélange. Quelque chose qui me plaît bien. Un peu d'ocre là dedans. Pour éclaircir tout ça. Un peu d'eau. Alors là aussi. On travaille d'abord. Pas la couche de fond. Et on viendra donc. Par après. Evidemment. Ajouter les contrastes. Comme le dessous. Pour donner plus de profondeur. Et ainsi de suite. Ça c'est toujours après. Donc là. On part sur le principe. Du brun qui est là. Ça m'en a pas trop mal. Même un petit effet naturel. Et là. On vient donc tout simplement. Travailler. Donc pour ce banc. Un petit jus assez clair. Voilà. Il est assez délavé. Comme vous voyez. Donc là. De principe. J'ai travaillé avec la pointe. On va la mettre en plat. On va venir à travailler. En dessous. Donc là. On suit. Tout simplement. L'esquisse. On va y mettre. Bien sûr. Donc les pieds. Je vais déjà. T'épétuellement. Un peu plus coloré dedans. Voilà. Ici. Donc ici. On va s'arrêter au dessus. Les contrastes. Je vous l'ai dit. C'est pour après. Sachez qu'en dessous. C'est toujours plus foncé. Qu'au dessus. Ce qui est normal. Voilà. En gros. On a un banc. Tout simple. Il faudrait de prendre. Du brun. Avec une sorte de bleu. Qui vous reste au dessus. Pour venir marquer. Par exemple. Voilà. En plus foncé. Donc l'arrière. C'est déjà. Beaucoup moins subjectif. On peut déjà marquer. Un petit peu. Voilà. Idem. Pour le côté. Droit. Ici. Là. Vous êtes déjà. En train. Donc. De donner. Donc. Tout simplement. Le côté. Contrascrit. De la chose. Dans la simplicité. Dessous. voilà voilà vous laissez sécher on va continuer un petit peu avec l'arbre donc là aussi un premier jus que vous mettez alors c'est inutile d'en mettre trop et partout puisqu'on va venir de toute façon à jeter les branches le bras l'indique alors en plus clair en plus foncé ça c'est vraiment libre à vous sachant qu'il sera tout passant plus foncé dans le derrière que devant là aussi vous restez donc très sommaire on va rajouter quelques branchages ici au dessus en sachant que je vais m'y rajouter donc le feuillage le bleu qui est là peut très bien convenir déjà pour rajouter quelques nervures comme ça là dedans c'est assez sympa directement dans l'humide on donne déjà un petit cachet voilà voilà un peu de claire pour un peu d'autres tout simplement l'intercalé donc surtout du côté lumineux donc le côté gauche l'autre qui est là maintenant que le banc est plus ou moins sec rien ne vous empêche donc de venir terminer voilà ici en dessous donc pareil vous restez donc toujours subjectif dans votre petit pinceau vous rajoutez la couleur contrastée voilà donc terminé les pieds en dessous les pieds en dessous sans plus parquer donc sur le dessus voilà ici donc également quelques nervures là dedans aussi et voilà voilà si maintenant vous prenez déjà un peu de vert avec le jaune que vous avez là vous écartez un petit peu votre pinceau libre à vous et déjà de venir ajouter quelques petits verbages comme ça, ça n'a pas donc c'est un style un petit peu illustratif, je vous l'accorde mais regardez qui a qui fait son petit plus pour démarrer il ne faut pas trop aller chercher la difficulté et rester plutôt dans le soft ça c'est déjà bien en cours maintenant je prends un pinceau en l'occurrence ici je prends le numéro 2 un petit gris pour venir travailler donc les branches pas les feuilles plutôt je vais venir ça ça c'est le principe de travailler le pinceau ouvert pour que vous appreniez bien votre support alors l'avantage c'est que le vert vert est déjà un petit peu automatique puisque vous avez donc le bleu du ciel qui est à l'arrière donc déjà là ça va vous aider et ça c'est le problème des typos, ça sort à chaque fois mais vous ne serez cassez pas, vous aurez la même blague vous vous écartez un petit peu et là vous venez donc tout doucement déjà rajouter rapidement voilà vous réfléchissez, vous touchez un peu votre support c'est très subtil pour le bout des branches vous commencez pas la couleur la plus claire et on va contraster donc cet arbre au fur et à mesure également on va rajouter un peu ici le tronc, pas besoin voilà, je descends jusque là alors ce qui est intéressant c'est de laisser un espace où on voit donc à travers ça c'est toujours très joli pour un arbre alors je vous l'ai dit, plus foncé du côté droit pour que là déjà on n'y a pas bouffé et on reste donc très clair du côté gauche là je troppe un tout petit peu j'essuie mon pinceau je reprends du jaune avec déjà le vert qui est ici c'est déjà un vert très intéressant c'est automatique et pareil vous venez donc je vais écarter un peu plus pour avoir vraiment mon pinceau comme ceci donc là où j'ai coupé les branches on va bien masquer on va un peu plus par ici voilà donc c'est vraiment une technique vous laissez un petit peu plus au bout au niveau de la luminosité vous allez accacher un peu ici en haut voilà une façon donc très simple d'arriver à faire un arbre facilement et qui je trouve voilà votre pinceau il est écarté vous prenez donc à la limite la même chose vous pouvez venir ajouter quelques arbres déjà ici devant regardez vous travaillez de bas en haut ici donc pareil et là ça a déjà séché on va venir donner un petit jus par après et je continue avec le ciel j'ajoute donc du bleu dans mon mélange de jaune et de vert de vert tout ça pour venir tout ça pour venir je vais venir donc de peines donc là je viens tout simplement contrasté bien contrasté C'est très bien là-dessus, c'est très important le contraste, je vous l'ai déjà vu, le dégré de peine qui est là me convient donc très bien, je mets même une pointe de noir pour avoir un verre très profond, voilà. Si vous n'êtes pas sûr, vous prenez un petit carton, vous faites un test et c'est reparti pour donner donc les contrastes. Alors les parties contrastées pour moi, c'est le côté droit ici, un peu sur le tronc quand même aussi, beaucoup moins par ici. Alors très subtilement, vous mettez un petit peu également pour certaines branches par ici. Travaillez, vous tapotez, mais très, très, très délicatement, je dis bien délicatement, regardez, voilà. On contraste encore ici. Voilà, voilà, les contrastes que vous avez là. Vous travaillez un petit peu avec le pinceau que vous avez écarté, vous partez donc de là, vous pouvez donner donc quelques verres autres, puisque c'est intéressant. Et bien sûr, vous partez à rien vers l'arrière, donc beaucoup plus subtile, beaucoup plus retenue, au pied de l'arbre, en sachant qu'il y a de toute façon, les contrastes qui vont arriver, regardez, voilà, voilà, on va maintenant prendre du jaune. Vous voyez donc travailler un peu plus. Retirez le pigment en laissant des parties ouvertes, hein. Voilà, vous avez un beau mélange comme ça. Et vous faites évidemment pareil le côté ici. Vous partez à rien, donc vers l'arrière. Un peu de vert. Un peu d'eau, pour que je sois déguée. Donc plus marqué ici. Et on va partir donc vers l'arrière. Retirant un petit peu de pigments. Je vais prendre à la carte maintenant pour venir. J'ai vu quelques pigments vers l'eau. Et rien ne vous empêche de déborder un petit peu pour donner un petit effet, là, voilà. Vous prenez une carte. Et alors ici aussi. Vous mounez. Je vais vous donner dans quelques jardins en blanc. Un petit graffé tout simple. Voilà, je trouve que c'est pas mal. On va rajouter un peu de brin par-ci, par-là, vraiment pour dire. Un petit côté terreux, là-dedans. Vous prenez un petit peu. Vous ajoutez un tout petit peu. Quelques points, par-ci, par-là. Le pied de l'arbre, vous pouvez donc très bien tirer quelques pigments un peu plus vers le haut. Comme ça. Voilà, voilà. Il vienne donc par ici. C'est maintenant qu'on va terminer tout simplement le banc. Des contrastes vis-à-vis sur le bas. À droite, à droite, à droite, à droite du pilier, là, et là également. Voilà, voilà. Alors pour l'arbre, on y va. Le bleu qui est l'arbre convient très bien. Donc pour donner un petit effet. Toujours dans la sapicité. Vous prenez votre carte au besoin. Vous remettez un petitement s'il le fallait. Donc c'est mouillé. Et vous pouvez regarder, retravailler un petit peu. Voilà. Et voilà les amis. Il ne reste plus que le chemin à finir. Voilà un petit effet. Donc tout simple. Je vais sécher ça. D'abord un peu de jaune. Je trouve que l'arbre, il est un peu trop. Je devrais bien qu'il fasse moins bougoules. Donc je vais allonger quelques feuilles par ici. Quelques feuillages. Je vais y rajouter quand même. Quelques branches. Subtiment avec le pinceau fin. Voilà, voilà. Et voilà. Je séche ça. Alors le côté lumineux, on va le donner tout de suite. Mais je vais d'abord faire le chemin. Alors pour le chemin, je vais rester donc très simple. Je vais prendre un peu de rouge. On va faire dans les tons où il y a l'acé. Un peu de rouge avec du bleu qui est là. Mais très, 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 très léger. Donc le verre qui est là, convient également. Et là, vous allez travailler donc tout simplement. En marquant plus le côté du chemin, voilà, qui est logique. Vous allez par là. Vous marquez donc amplement tout le côté ici. Et tout le reste, vous prenez un petit peu le brun. Et vous allez donc tout simplement travailler à l'horizontale. Donc il renvoie rapidement. Voilà un petit chemin tout simple, sympa. Rien ne vous empêche, quand ça s'est mis. Je vais venir ajouter. Voilà, le fusque est ça. Vous voyez, ça a un bel impuissance. Et c'est pas mal. Vous nettoyez votre pinceau. Et de là, vous vous voulez donner donc le coup lumineux. Qui est donc ici. Je prends un autre pinceau que celui-là. Je prends celui-ci. Qu'il soit bien plein et le poil là, c'est dur. Il faut venir donc ouvrir ici. Voilà, c'est fait. Le côté lumineux, vous le donnez également. Donc ici, le long. C'est juste pour le réalisme. Vous le donnez ici. Un petit peu de bord. Voilà, voilà, voilà. Le devant du pied, pareil, également, un tout petit coup. Le côté du montant ici. J'insiste. Voilà, vraiment, pour donner un côté réaliste. Simple. Idem. Vous voulez travailler un petit peu dans votre trou. Vous placez, vous retirez, vous montez un petit peu. Vous donnez un peu de lumière dessus. Vous montez un petit peu dans l'ici aussi. Vous nettoyez votre pinceau. Vous travaillez pareil un petit peu ici devant. C'est vraiment le travail. Alors, le vert qui est là. Donc là, on va venir donc travailler un petit peu ici à l'arrière. Pour donner un effet vers le bas. Vous donnez un effet un petit peu plus kiffuit. Un peu de jaune supplémentaire. Un peu de pigment supplémentaire. Vraiment pour le fun. Pareil, donc ici, le long. Je prends du contrasté. Il est libre à vous de venir ajouter quelques petites pierres sur la route. Un peu de contraste en dessous du banc, par ici. Voilà, voilà. Prenez votre doigt. Redonnez votre coup au besoin. Voilà, je trouve que vous voyez, Votre aquarelle est quasi terminée. Vous rajoutez un petit peu de vert, vraiment. Voilà, pour ne pas que ce soit neutre. Vous posez un petit peu de pigment par-ci, par-là. Votre esquisse, il y a un peu de crayon qui est là. Donc, je l'ajoute. J'ai du crayon esquissé ici. Donc, j'ajoute un petit peu pour donner un effet plus de revivre. Et ça s'arrête là, mes amis. C'est terminé pour ça. Je prends le pinceau pour finir, maintenant. Avec le brin qui est là. Un petit mélange, un peu d'eau. Quelques petites branches subtiles quand même là-dedans. Sans trop exagérer non plus, il faut qu'on les voie. Donc, là aussi, en quinconze. Ne partez pas du milieu pour faire tout et n'importe quoi. Ce qui est peut-être un peu plus épais par moments, il faut. Vraiment pour donner du réalisme, même à cet arbre. Alors, on va partir aussi par ici. Voilà. Je vais marquer un dernier coup ici, le côté. Le côté ici. Je laisse le côté lumineux, bien évidemment. On marque le coin. Juste en dessous. Et les pieds, on vient d'en faire marquer à l'intérieur, voilà. Le dessous. Écoutez-moi le côté, hein, droit, regardez bien. Tout ça, voilà, quelques énergures là-dedans, qu'on pourrait deviner. Une petite signature. Et on va arrêter là, hein. Voilà. Un petit tronc qui est pas mal. Un petit tronc qui est ici. Un petit tronc. Un petit tronc. Un petit tronc. Je rajoute pour ce que je veux, voilà, ça donne un peu plus de réalisme, je laisse vraiment libre cours comme vous le constatez à mon imagination, voilà, allez ça s'arrête là sinon on n'arrêtera pas, la signature, je vais prendre un peu plus de pigments, pas plus vite, je pense même que je vais prendre un autre pinceau, je vais prendre mon pinceau classique, ça va faire beaucoup plus facile, je vais fermer comme il se doit, pour le fermer je ne fais que tourner, voilà, voilà, Et voici donc les amis, cette petite aquarelle, simplissime si je peux me permettre de le dire comme ça, terminée, donc en restant vraiment dans le subjectif, un petit peu illustratif, donc quelque chose d'accessible, un maximum de novices, un maximum d'entre vous qui visitez véritablement à l'aquarelle, donc quelque chose avec une tonalité donc d'un premier jus, on vient accentuer un petit peu donc le sens du terrain, on travaille toujours là-dedans, avec la carte, quelques ouvertures pour des rochers, du lait en gros, le travail des ombres, après c'est change, couverture avec un pinceau plat, donc tout, tout juste unis, de prolonger le côté lumineux, au niveau donc de l'arbre, une partie du tronc, on vient cacher les branches, on commence par les parties donc les plus claires, un peu plus verdables par la suite, et les contrastes ici donc du côté droit, puisque le côté de la lumière se trouve donc complètement ici. Un chemin donc tout simplement suggéré, avec de la terre de sienne, une pointe de rouge et du bleu, donc très diluée, vous commencez d'abord par les côtés, de part et d'autre, pour donner la brûlée de contraste et vous travaillez à l'horizontale pour donner un petit coup au niveau du chemin, laissez quelques ouvertures blanches donc c'est pas mal, automatiques de pinceau, et vous venez donc suggérer si vous le souhaitez ou pas, le passage des roues de voiture ou pas, c'est un peu plus d'organisme, une fois de plus. Les oiseaux, vous ajoutez au pain, c'est libre à vous bien évidemment, le tout c'est de se faire plaisir et d'aquareller selon vraiment son propre ressenti et sa personnalité en toute simplicité. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, suivez-moi également dans ma page Facebook, ça me fera plaisir, partagez, je donne rendez-vous donc très vite pour une nouvelle réalisation et pour être au courant, n'hésitez pas à activer la petite pochette que ce soit des côtés de Facebook ou de YouTube. Encore merci, je vous embrasse, à très vite les amis, ciao ciao !